Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on est parti pour une petite FAQ, mardi vous avez eu l'opportunité de me laisser des questions dans la barre de commentaires pour la FAQ, donc il y a exactement 30 questions alors en vérité il y en a un petit peu moins parce que sur les 30 questions il y en a parfois 4 ou 5 qui se ressemblent, donc ce sont des thèmes évidemment qui vous intéressent des thèmes que vous avez certainement envie que j'aborde, donc on va regarder ça dans quelques instants mais voilà je vais présenter tout de même les 30 questions qui ont été posées et puis nous on en refera une vraisemblablement la semaine prochaine les amis, on va laisser passer la Ligue des Champions et puis on repartira sur une nouvelle FAQ vraisemblablement la semaine prochaine on va débuter les amis avec plusieurs questions qui concernent un thème qui visiblement vous intéresse tout particulièrement c'est le mercato estival, quelles sont les priorités pour le Real Madrid sur ce mercato estival ? vous avez à côté de moi toutes les questions qui se rapprochent un petit peu de ce thème beaucoup de questions sur ce mercato, sur l'échec du dossier Allende et Mbappé qui pour les remplacer ? est-ce que Hazard peut être une solution ? donc moi je vais vous donner mon ressenti par rapport au mercato madrilène alors on le sait les amis, Allende et Mbappé c'était les priorités du mercato du Real Madrid malheureusement pour le Real aucun des deux joueurs ne jouera sous la tunique des Meringue la saison prochaine donc il faut trouver d'autres options, d'autres alternatives je crois que j'en avais déjà parlé dans la dernière FAQ qu'on avait fait c'était il y a peut-être un mois, un mois et demi et je vous avais donné un petit peu moi mes idées par rapport au poste où il y avait je pense besoin de se renforcer et ça n'a pas forcément changé pour moi le poste de latéral droit un renfort au milieu de terrain et il semblerait que ce soit plutôt pas mal parti pour Aurélien Chouameni donc ça c'est tout de même plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid et puis ensuite je pense qu'il faut aussi se renforcer en attaque alors un suppléant à Karim Benzema on l'a vu à de nombreuses reprises cette saison lorsque Kbenwebe n'est pas présent il y a tout de suite beaucoup moins de fluidité dans le jeu madrilène donc un numéro 9 bis on peut l'appeler comme ça et puis aussi peut-être un élier droit alors évidemment les amis ça ce sont mes envies après tout dépend évidemment de l'enveloppe qui sera réservée par le club pour ce mercato tout dépend aussi de certains départs par exemple au poste d'élier droit si Marco Asensio prolonge et qu'on a toujours évidemment Rodrigo je ne suis pas sûr que le Real se positionnera sur un poste d'élier droit en revanche si Asensio vient à quitter le club peut-être que oui il y aura une possibilité que le Real se penche sur le dossier d'un élier droit donc évidemment tout dépendra aussi des départs côté madrilène et des demandes de Carlo Ancelotti et de son staff en tout cas pour moi ce sont les trois axes importants les quatre axes avec le milieu de terrain les quatre axes importants du côté du Real Madrid en ce qui concerne le renforcement de cet effectif alors les noms qui peuvent être intéressants en ce qui concerne la défense il faut le dire aussi il y aura peut-être les arrivées des joueurs qui vont arriver de la castille mais en ce qui concerne la défense le poste de latéral droit alors Danny Carvaral c'est pour moi un intermittent un petit peu du spectacle capable de grands matchs mais aussi capable de passer un petit peu à côté Danny Carvaral ça reste tout de même quelqu'un de très expérimenté je préfère avoir tout de même Carvaral que Lucas Vasquez sur le côté droit mais ça me semble tout de même léger donc je me positionne évidemment sur Rhys James mais ça semble être très très compliqué Rhys James en plus de ça il a tout de même un contrat assez long avec Chelsea alors il y a peut-être le jeune aussi Pedro Porro voilà les informations en ce qui concerne ce latéral droit au milieu de terrain moi je pense qu'Aurénia Chouamini c'est la bonne décision pour le Real Madrid on en reparlera d'ailleurs à une question qui est uniquement consacrée Aurénia Chouamini je pense que c'est une très bonne idée pour le Real d'aller chercher Aurélia Chouamini après un attaque il faut aussi penser les amis que du côté madrilène il ne faut pas non plus empêcher la progression par exemple sur le côté droit de Rodrigo donc c'est pas forcément une très bonne idée quand on entend parler notamment par exemple de Mohamed Salah de Sadio Mane c'est quelque chose qui pourrait vraiment retarder l'éclosion de Rodrigo mais il est vrai les amis que si on doit absolument recruter un élit droit les noms qui me viennent en tête c'est le nom de Riyad Mahrez et puis le nom du jeune élit brésilien de l'Ajax Amsterdam qui a tout de même un fort potentiel le jeune Anthony les deux noms qui m'intéressent le plus Riyad Mahrez et Anthony la piste Mohamed Salah je pense que c'est une piste qui peut tout de même être très compliquée et en ce qui concerne le numéro 9 donc pas lié à l'absence de Mbappé et Allende ce qui m'intéresse moi c'est le jeune Darwin Nunez l'attaquant du Benfica qui a un profil vraiment très intéressant très longiligne et c'est quelqu'un de rapide qui pèse beaucoup sur l'éléphant je crois qu'il fait pas loin d'un mètre 90 il me semble Darwin Nunez il a le sens du but quelqu'un qui travaille beaucoup pour le collectif qui travaille beaucoup défensivement il a le bon état d'esprit je pense qu'il a encore une grosse marge de progression donc moi je suis plutôt partisan de Darwin Nunez que par exemple de Christopher Nkunku en Allemagne après les amis voilà moi ce sont mes envies ce sont mes opinions donc j'espère avoir été clair tout de même sur toutes ces questions qui m'ont été posées sur le Mercato ensuite on va continuer les amis avec un autre thème qui est beaucoup revenu aussi dans les commentaires le thème Eden Hazard est-ce qu'Eden Hazard est un flop ? est-ce qu'il sera capable de prouver l'année prochaine ? ça pourrait être lui la nouvelle recrue au final du Real Madrid on m'a aussi dit voilà tu as un petit peu retourné ta veste en ce qui concerne Eden Hazard alors premièrement les amis moi ce qui concerne Eden Hazard c'est un joueur que j'apprécie énormément vous savez moi j'ai ma chaîne Robinho Real Madrid j'ai ma chaîne Robinho donc ça fait des années que je fais des vidéos et Eden Hazard moi je le connais depuis qu'il est à Lille je l'ai vu éclore à Lille je l'ai vu progresser à Chelsea malheureusement on va pas se mentir les amis du côté du Real Madrid c'est une déception terrible parce que non pas parce qu'on remet en cause les qualités du joueur c'est un joueur Eden Hazard qui a des qualités exceptionnelles c'est certainement l'un des meilleurs techniciens au monde malheureusement du côté du Real le physique a toujours posé problème pour Eden Hazard donc il y a quelques mois j'ai dit moi je pense qu'Eden Hazard la meilleure solution pour lui c'est de quitter le club cet été sous la forme d'un prêt visiblement les choses ont changé il a l'air il a l'air je dis bien il a l'air de se sentir mieux depuis que son opération a été réalisée donc moi tout ce que je souhaite à Eden Hazard évidemment c'est de pouvoir performer au Real Madrid l'année prochaine maintenant les amis ça fait trois semaines qu'Eden Hazard est revenu on l'a vu quelques minutes face à Cadix notamment donc on ne va pas parler non plus trop rapidement il faudra qu'il nous prouve tout ça sur le terrain la Ligue des Champions il y aura peut-être quelques minutes ce week-end mais il faudra qu'il nous prouve tout ça l'année prochaine s'il est encore au club mais moi les amis si Eden Hazard est à 100% je le garde à 120% avec le Real il n'y a pas de soucis là-dessus en revanche lorsqu'il n'est pas bien physiquement et c'est le cas malheureusement depuis qu'il est arrivé au Real je suis désolé de dire que pour moi il n'a pas sa place au Real Madrid alors évidemment la saison prochaine il faudra des réponses sur le terrain de la part d'Eden Hazard à 100% c'est un joueur qui peut beaucoup apporter au Real Madrid malheureusement il n'a jamais été à 100% au Real et c'est là tout le problème le problème d'Eden Hazard ensuite on continue les amis avec un autre thème qui a amené pas mal de questions évidemment Kylian Mbappé déjà premièrement comment vivez-vous la prolongation de Kylian Mbappé bon moi vous le savez les amis c'était pour moi fait après je ne suis pas le seul malheureusement qui a été surpris de sa décision pour moi ça a été une énorme déception de voir Kylian prolonger avec le Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu de nombreuses déclarations depuis des mois et des mois qui le liaient au Real Madrid voilà il y a eu visiblement un changement dans son état d'esprit et de nombreuses pressions qu'il a subies du côté du Paris Saint-Germain du Qatar de l'état français bref beaucoup de choses donc moi voilà mon ressenti c'est que j'ai été très très déçu de la prolongation de Mbappé avec le Paris Saint-Germain maintenant c'est comme ça c'est le football il y a des surprises le Real restera le Real restera le Real et voilà il y a aussi dans cette non-venue de Kylian Mbappé l'opportunité pour le Real Madrid d'avoir tout de même des fonds importants pour se renforcer sur ce mercato d'autres questions évidemment qui ont concerné Kylian Mbappé c'est par rapport à l'année 2025 ça sera donc la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain donc on est à peine sortis de Mbappé et de sa prolongation avec le Paris Saint-Germain qu'on évoque déjà la fin de contrat de Mbappé dans 3 ans avec le Paris Saint-Germain donc les questions elles tournent surtout autour du fait que est-ce que Kylian aura encore l'opportunité de rejoindre le Real dans 3 ans beaucoup de questions là-dessus est-ce que le club va lui fermer les portes du Real moi personnellement les amis je pense que le Real ne lui fermera pas les portes c'est mon ressenti c'est mon avis là-dessus je pense que Florentino ne lui fermera pas les portes après les amis il peut se passer énormément de choses dans 3 ans c'est encore long il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer il y a beaucoup de joueurs qui peuvent éclore du côté du Real Madrid il y a beaucoup de joueurs qui peuvent arriver à Madrid donc en 3 ans il peut se passer énormément énormément de choses moi ce que je pense c'est que le Real Madrid ne lui fermera pas les portes et que dans 3 ans on entendra de nouveau parler de ce dossier Mbappé du côté de Madrid ensuite on continue les amis avec 2 questions qui concernent Sadio Mane est-ce que Sadio Mane pourrait être une bonne recrue un bon investissement pour le Real Madrid Lacat Gueye qui me pose cette question et Jankouba Fati donc moi les amis comme je l'ai dit en début de vidéo il faut aussi envisager qu'une recrue du côté du Real Madrid doit être un joueur qui n'empêchera pas le développement de certains joueurs on connait tous le poste de prédilection de Sadio Mane c'est le poste d'Elié Gauche c'est compliqué d'envisager Sadio Mane avec la présence de Vinicius et son deuxième poste de prédilection c'est plutôt le poste d'avant-centre il y a Karim Benzema donc ça me semble tout de même compliqué d'imaginer Sadio Mane du côté du Real Madrid c'est un profil que j'apprécie énormément mais j'ai tout de même du mal à imaginer Sadio Mane côté Meringue et le fait de l'imaginer peut-être sur le côté droit déjà c'est pas son poste de prédilection et ça pourrait aussi un petit peu bloquer 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 Rodrigo donc même si c'est un joueur exceptionnel je pense que le Real n'ira pas sur le dossier Sadio Mane ensuite on a une question de Thomas Boutio qui me dit on voit que l'équipe du Real se rajeunit les jeunes méritent du temps de jeu mais comment accorder moins de temps de jeu à des légendes comme Modric Kroos au Benzema et bien tout est dans la gestion de Carlo Ancelotti dans la gestion du turnover qui a été plutôt bien réalisé sur les 3-4 derniers mois il est vrai que sur le début d'année 2022 janvier-février on voyait tout de même Carlo Ancelotti s'entêtait dans ses choix avec Modric Kroos et notamment Casemiro au milieu de terrain et il a fallu aussi que les jeunes poussent un petit peu plus que les jeunes prennent leur responsabilité quand on fait appel à eux sur le terrain comme par exemple Camavinga et Valverde au milieu de terrain et voilà ces jeunes ont peut-être un petit peu semé le doute dans l'esprit de Carlo Ancelotti et au-delà de semé le doute ils ont certainement aussi apporté des réponses à Carlo Ancelotti sur le fait qu'il pouvait avoir un rôle à jouer qu'il pouvait aussi apporter à ce groupe à cette équipe donc voilà je pense que c'est une gestion du temps de jeu et en plus de ça plus ces joueurs évoluent et donc prennent de l'âge Modric Crosse Benzema Casemiro plus ces joueurs aussi sont victimes de fatigue et c'est vrai que c'est important d'avoir aussi des profils plus jeunes qui sont capables de beaucoup plus impacter le jeu lorsqu'on fait appel à eux j'espère que l'année prochaine il y aura encore plus de turnover justement par rapport à cette gestion notamment du milieu de terrain ensuite une question de Mackenzie Guerrier lui aussi me pose une question par rapport à un remplaçant à Kylian Mbappé Eugminson oui Eugminson profil très intéressant là aussi mais malheureusement Eugminson il a très récemment prolongé avec Tottenham donc ça me semble là encore une fois très très compliqué surtout que bon les Spurs vont retrouver la Ligue des Champions qui sont en train de se reconstruire avec Antonio Antonio Conte donc j'ai du mal encore une fois à imaginer Eugminson du côté du Real Madrid comme je vous l'ai dit en début de vidéo je pense que côté Madrilène on aura une vague de jeunesse qui devrait arriver et de joueurs qui ont des opportunités de connaître un petit peu plus le haut niveau comme je vous dis Darwin Nunez il joue au Benfica j'ai rien contre le Benfica mais le joueur aspire peut-être à quelque chose de plus grand comme le Real Madrid Anthony du côté de l'Ajax j'ai rien contre l'Ajax mais il aspire peut-être aussi au grand championnat européen et le Real Madrid ensuite on continue les amis avec une question de nous Traoré pour toi qui va remporter la finale de la Ligue des Champions c'est mon avis je pense que le Real remportera cette finale parce que il y a des éléments cette année qui tournent en faveur du Real Madrid parce que je pense que cette équipe a véritablement quelque chose un moteur en lui qui lui permet de renverser des montagnes parce que ce Real a l'expérience de ses finales et parce que je pense aussi que cette équipe de Liverpool peut-être que physiquement elle sera un petit peu émoussée de ces dernières semaines intenses en première ligue donc je vois le Real Madrid remporter cette finale alors je ne vais pas vous mentir les amis moi mon pronostic c'est que ça ira en prolongation voire peut-être même sur la séance des tirs au but mais j'ai l'intime conviction que le Real va remporter cette finale de la Ligue des Champions même si je pense que ça sera très très serré je vois les merenguiers s'imposer ensuite question de Ranès qui me demande mon avis sur David Alaba pour la finale de la Ligue des Champions est-ce qu'il doit débuter ce match ou non alors on le sait David Alaba n'aura pas joué depuis un mois si jamais il débute la finale alors hier on a eu la composition probable du quotidien qui annonçait David Alaba titulaire aux côtés de Militao David Alaba a dit en début de semaine qu'il était à 100% ça reste un jeune joueur évidemment c'est pas comme si c'était quelqu'un de 35 ans qui arrivait pour reprendre sa place sur le terrain mais sur un match d'une intensité folle c'est une finale de Ligue des Champions je ne suis pas sûr qu'utiliser David Alaba en tant que titulaire après un mois sans compétition et sans rythme soit la bonne idée ensuite on continue avec Moiv TV qui me demande mon avis sur Tony Kroos est-ce qu'il sera au niveau lors de cette finale de la Ligue des Champions ce que je vois de Tony Kroos depuis 2-3 semaines me rassure un petit peu on l'a vu il a traversé quand même des semaines et des mois compliqués entre le mois de janvier et le mois de mars ça a été parfois des prestations très très compliquées pour Tony Kroos les dernières semaines ont été un petit peu mieux alors évidemment il n'y avait pas toujours une énorme adversité en face donc je m'en tiens à ça ces performances qui ont été plutôt intéressantes sur les dernières semaines sur la fraîcheur physique qu'il aura certainement samedi après c'est surtout sur cet aspect là qu'on peut se poser des questions l'aspect physique pour Tony Kroos la justesse technique voilà les amis on ne va pas se mentir la justesse technique Tony Kroos il l'a c'est pas là le problème c'est surtout répondre à l'intensité de cette rencontre tout au long de cette rencontre et c'est ça qui peut être un peu problématique pour Tony Kroos ensuite on continue les amis avec une question de Mohamed penses-tu que Mohamed Salah serait une bonne recrue pour le Real Madrid au poste d'Elié Droit j'ai une préférence les amis pour des profils un petit peu plus jeunes qui peuvent s'inscrire véritablement sur la durée alors oui Mohamed Salah il n'a pas encore terminé sa carrière c'est vrai mais ça reste tout de même un joueur qui n'est plus non plus tout jeune et je préfère les profils un petit peu plus jeunes donc voilà en ce qui concerne le poste d'Elié Droit moi je vous ai donné mon ressenti mon envie ce serait le jeune Anthony joueur de l'Ajax après il y a Mohamed Salah il y a Riyad Mahrez il y a aussi Serge Serge Niabri donc voilà c'est tout de même des joueurs évidemment qui peuvent beaucoup apporter au Real Madrid et ça serait exceptionnel de les accueillir mais ça serait aussi je pense un contre-temps pour la progression de Rodrigo ensuite on continue les amis avec cette question de SR4 à la Madrid trouvez-vous qu'on peut revoir un Real Madrid des dernières années et un joueur qui porte le club comme CR7 l'a fait ou pas alors quand tu nous lis des dernières années je pense que c'était les trois ligues des champions consécutives avec Zinedine Zidane non je ne pense pas que l'on soit actuellement dans le même dans le même schéma côté Madrid il nous dit aussi certes Benzema actuellement fait sa meilleure saison il est le meilleur joueur du monde mais avec le temps ça ne sera pas toujours comme ça on le sait aussi on connait l'âge de Karim les amis donc oui il a porté le Real Madrid cette saison on espère qu'il en saura de même l'année prochaine mais je ne suis pas sûr qu'on peut dire que Karim va continuer de porter le Real pendant encore de nombreuses années comme CR7 l'a fait avec les Meringue ensuite on enchaîne avec cette déclaration de Papaba Christopher Nkunku ne serait-il pas une bonne recrue pour le Real avec la saison incroyable qu'il vient de réaliser en boune de Seed il a notamment été élu meilleur joueur de Bundesliga moi je vous ai donné mon avis là-dessus les amis j'ai une préférence pour le profil de Darwin de Darwin Nunez et aussi parce que c'est tout de même relativement différent entre la Bundesliga et la Liga il y a des différences énormes sur le style de jeu entre les deux championnats et je pense que ça serait quand même encore une fois un gros pari du Real Madrid d'engager Christopher Nkunku je ne dis pas que c'est le pari lukaiovic mais c'est quelque chose qui nécessite une longue réflexion parce que ce n'est pas facile d'aller s'acclimater à un autre championnat quand on vient de la Bundesliga il faut vraiment avoir surtout très peu de poids sur les épaules et Christopher Nkunku du côté du Real Madrid il arriverait avec quand même beaucoup de pression sur les épaules donc moi je ne suis pas partisan de l'arrivée de Nkunku ensuite on continue avec Silué Sandonan qui nous dit selon Maxi Foot Chouameni a choisi le Real Madrid avec un contrat de 5 ans donne moi ton avis Robinho on en a parlé hier il aurait choisi le Real maintenant il faut trouver un accord avec la S Monaco moi je suis plus que satisfait si ça vient à se finaliser ce transfert de Chouameni parce que c'est un profil extrêmement intéressant comme c'était annoncé depuis quelques mois ça peut être véritablement le remplaçant à Casemiro d'ici à quelques années gros gros volume de jeu Aurélien Chouameni au milieu de terrain très à l'aise avec le ballon très à l'aise dans la récupération dans les duels dans les projections vers l'avant c'est un joueur qui est hyper complet Aurélien Chouameni donc moi je suis ok à 120% pour l'arrivée de Chouameni et on termine les amis cette FAQ avec une dernière question M4F20 qui me dit salut Robinho déjà continue à ce que tu fais continue et on termine les amis avec cette question de M4F20 salut Robi déjà continue ce que tu fais c'est incroyable ma question est selon toi nous devrions vendre ou garder Marco Asensio à la Madrid in a Damas moi les amis j'ai déjà donné mon avis sur Marco Asensio je pense que c'est un joueur tout de même qui est limité dans le collectif le collectif madrilène on a du mal toujours à le trouver il a du mal à se faire voir sur le terrain oui la saison en termes de statistiques est plutôt intéressante mais en ce qui concerne le collectif moi je vois toujours un joueur qui est un petit peu un petit peu exclu du collectif exclu quand je dis ça ça veut dire que j'ai l'impression que voilà du côté du Réal quand Asensio est titulaire j'ai l'impression qu'on a beaucoup beaucoup de mal à le trouver à le mettre en valeur donc peut-être que Marco Asensio doit aller poursuivre sa carrière ailleurs s'il vient à quitter le club évidemment là ça voudrait dire qu'il faudra vraisemblablement recruter un élier droit et on a beaucoup parlé au cours de cette vidéo des éliers droits voilà les amis la fin de cette vidéo bon c'était assez long mais j'espère avoir été clair j'espère avoir apporté des précisions à toutes vos questions j'espère comme d'habitude aussi que cette vidéo vous a plu moi je vous laisse et je vous dis demain avec je vous dis à demain pardon avec le retour évidemment des informations qui concernent la finale de la Ligue des Champions qui approche à grands pas je vous souhaite une bonne journée les amis je vous dis à demain ciao